Info, News, Volvo Info, News, Volvo Info, News, Volvo Info, News, Volvo Les différents services de l'hôtel sont restaurants, bars, piscines, un spa ouvert 7 jours sur 7 qui est aussi ouvert aux clientes de l'extérieur à partir des 6h30 le matin jusqu'à 21h le soir mini-barres en chambre, ce groupe service en chambre Il y a déjà beaucoup de restaurants et d'hôtels qui sont peut-être assez spécifiques qu'est-ce qui démarque l'hôtel Ibis par rapport à la concurrence ? D'accord, donc par rapport à la concurrence, l'hôtel Ibis est une marque internationale on est attaché donc au groupe Accor qui est quand même le cinquième groupe mondial en termes d'hôtellerie qui représente pas loin de 5000 hôtels environ le groupe entier sur 8 ou 9 marques différentes et simplement la marque Ibis déjà a plus de 1000 hôtels à travers le monde donc une notoriété internationale ce qui permet au client en fait quand il arrive, il sait déjà que peu il n'a pas la surprise de tomber dans un bel hôtel ou un mauvais hôtel il y a un standard tous les standards de la marque sont là sauf que nous ici à Madagascar on propose plus de services qu'un Ibis classique qu'on peut trouver en France un spa n'est pas un service qu'on retrouve normalement chez Ibis les bagagistes, pareil le unibar, le home service tous les services qu'on a mis en place au fur et à mesure par rapport au marché de Madagascar et aux demandes des clients En parlant de clients la clientèle est majoritairement étrangère qu'il y a aussi des résidents néanmoins ? On commence petit à petit à avoir de plus en plus de résidents on fait des promotions régulièrement surtout sur les périodes de vacances comme Noël, comme juillet-août on fait des tarifs résidents comme la dernière promotion qu'on a eue le tarif était à 150 000 arrière ce qui est quand même un tarif assez avantageux parce que nos tarifs affichés on est plutôt à 250 Actuellement, vous avez toujours une promotion en cours ? La prochaine prévue sera pour les vacances de Noël Après, on a la clientèle locale les résidents et les malgaches on les a aussi quand même pas beaucoup sur le restaurant Sur le restaurant, on a bien sûr nos clients hôtels mais on a quand même beaucoup de clients extérieurs qui sont soit des résidents étrangers mais aussi beaucoup de clients de malgaches Pour le restaurant, quelles sont les spécialités de l'hôtel ? Donc on a la cuisine européenne bien sûr On a aussi un chef qui est nourricien donc qui sait faire tout ce qui est cuisine nourricienne et après on garde aussi quelques plats malgaches parce qu'avec justement des clientèles malgaches on essaye d'avoir une cuisine un peu ouverte sur tous les domaines pour la cuisine végétarienne aussi parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de clientèles indiennes qui se déplacent et ces gens-là aiment bien en général manger végétarien et puis on répond aussi aux demandes spécifiques si les clients veulent vraiment quelque chose on vous regarde si c'est pesable ou pas Depuis la semaine dernière, on a lancé un... Chaque premier dimanche de chaque mois on fait un brunch au Talibis donc en profitant du jardin avec des animations par exemple ping-pong, baminitone, accès piscine bien sûr donc les clients viennent, on le brunch et ça permet de faire une après-midi détente mais finalement en plein centre-ville en 5 minutes sans devoir s'excentrer puisqu'il existe déjà ce concept-là mais plus loin de la ville sur des grands établissements que tout le monde connaît mais là c'est vrai que le dimanche, on circule en 5 minutes, on est en centre-ville et on a un bel espace vert qui est plutôt agave à projeter